Et puis revenons ici en Djamena, le président de l'Union des Associations pour l'Unité et la Solidarité, Amat Béchir Amadaf, un point de presse cet après-midi. Au cours de ce point de presse, Amat Béchir a dévoilé la vision et l'ambition de son organisation pour l'exercice 2018. Suivez un extrait de ses propos. Permettez-moi, dans un premier temps, au nom de l'Union des Associations Nationales pour l'Unité et la Solidarité, d'adresser nos voeux les meilleurs à tout un chacun et à notre région. Au niveau de l'Union, nous plaçons l'année 2018 sous les signes de la paix et de l'amour entre tous les Kadiens. C'est pourquoi j'appelle les membres de notre organisation et partant tous les jeunes à être des ambassadeurs de la paix et à vivre en harmonie avec les autres membres de la société. Toutes nos énergies doivent converger vers la lutte contre la violence et le communautarisme pour une cohésion nationale. Car le Tchad est notre patrie à tous. Et nous devons nous tourner résolument vers le travail. L'Union des Associations Nationales est consciente que l'agriculture et l'élevage restent les deux secteurs dont l'ère mise en valeur contribuerait au développement durable de notre pays, comme l'a si bien rappelé le président de la République. Car notre pays récèle d'immenses potentialités naturelles et surtout des terres cultivables. Et puis, rendons-nous dans le Wadi Fira pour parler de la fin de formation à l'apprentissage du Saint-Coran. C'est une première promotion du centre couranais Bogoï. Maman Saliano. Cinq ans de dur labeur, ces jeunes et enfants ont mémorisé le Saint-Coran composé des 114 sourates. C'est la toute première promotion du centre Soub le Salam pour la lecture de Saint-Coran et les sciences islamiques. La lecture de Saint-Coran et la biographie du prophète ont marqué le début de la cérémonie. Au nom du comité de l'organisation, Abdullah et Adam a remercié tous ceux qui ont participé de loin ou de près pour la récite de cette cérémonie. Il invite par la même occasion le bon volonté à accompagner ces jeunes marabouts à enseigner le courant aux autres. Pour le président fondateur de ce centre, Ahmad Ousmane Adam, les 10 centres est créé en 2012. Il a pour mission essentielle d'accompagner les enfants et leur apprendre la lecture de Saint-Coran et les sciences islamiques. Selon lui, les centres comptent actuellement 120 apprenants dont l'âge varie de 10 à 17 ans et parmi eux 25 filles. Tous ces apprenants ont besoin de l'eau, des habits, de quoi manger, des hangars, de l'éclairage et d'un centre de santé, devraient-ils ajouter ? Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Fira, Aliou Mohamed Abdel Wahid, s'est réjoui des efforts fournis par la direction du centre Sous-Boul-Salam. Il a par la même occasion demandé à ceux qui ont des moyens à venir en aide au centre qui ne cherche qu'à donner une éducation islamique à ses enfants. Des prix et des attestations de reconnaissance ont été distribuées à la fin des cérémonies. La saison épique 2017-2018 a été lancée le 31 décembre 2017 à l'Hippodrome de N'Djamena. Cette saison qui a débuté par le Grand Prix du ministère de l'Élevage avec 7 trophées. A vu la présence du ministre du département et bien d'autres invités. Le point avec Dangé Joël. 7 trophées sont mis en jeu pour ce Grand Prix du ministère de l'Élevage ouvrant la saison épique 2017-2018. 7 courses sont également au programme. Toutes sont placées sur la distance de 1600 mètres. La première course est remportée par le cheval Al-Guide de Abakkar Mamatibichara, ce qui permet à son jockey Izet Adoum de remporter le trophée et une enveloppe de 33 900 francs. La deuxième course qui a mis en prise les chevaux et juments ayant gagné moins de 60 points est dominée par le draveur Abakkar Taïr du cheval de Boulama Ali Abatia. Il gagne le trophée et une enveloppe de 50 100 francs. L'avant-dernière course a concerné les chevaux et juments nés hors du territoire Tchadji. Elle est remportée par le jockey du cheval Haute-Blingue de Saleh Amit-Fatiaï. Il emploie 75 000 francs plus le trophée. La dernière course concerne les chevaux et juments ayant gagné plus de 300 points. Elle est remportée par le jockey Mamat Adoum, draveur du cheval Vive le Canem. Dès l'avis du président de l'association pour l'encouragement et l'amélioration de la race des chevaux au Tchad, la course hippique est un événement sportif qui permet de valoriser les races des chevaux tchadjiens. Ce n'est pas seulement une activité sportive, c'est également une activité culturelle et un pendant économique assez fort. L'intérêt des courses, il faudrait que le public le perçoive comme il se doit. L'intérêt des courses, c'est quoi ? C'est vraiment de booster et d'améliorer l'élevage et qu'un au Tchad. Le ministre de l'élevage, Mamat Anadif Youssouf, appelle les autres éleveurs qui hésitent d'emboîter le pas à ceux qui connaissent déjà la joie de cette manifestation culturelle et sportive. Et puis, ce communiqué de presse avant de clore cette édition, le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique a présidé ce 2 janvier la cérémonie de passation de services entre la secrétaire d'État sortante, Bounio Pervaline, et l'entente Nghese Ndoubaïdi. Félicité, dans l'enceinte du ministère, dans son intervention, le ministre de l'éducation nationale a félicité tout d'abord la secrétaire d'État entente pour sa nomination à l'endroit de la secrétaire d'État sortante. Le ministre a remercié pour sa disponibilité manifestée pendant son passage au secrétariat d'État. Bounio Pervaline a remercié les hautes autorités de la République pour la confiance placée en elle durant les 11 mois. Nghese Ndoubaïdi, félicité, quant à elle, les hautes autorités de la République pour la confiance placées en sa modeste personne. Elle s'engage à poursuivre leur entreprise par ses prédécesseurs avant d'inviter les collaborateurs à se mettre en synergie pour mener à bon port la mission qui leur est confiée dans l'intérêt de tous les Tchadiens. Ndjamena, le 2 janvier 2018, Vutsu, l'Okasa Philippe, directeur de cabinet de la secrétaire d'État à l'éducation nationale. Ainsi donc, se réferme cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada